A dos de chameaux, de mulets ou tout simplement à pied, visiter le site de Petra se mérite. Pour y parvenir, il faut traverser le SIC, un canyon étroit d'un kilomètre de long, entouré de falaises. Mais à l'arrivée, la vision du tombeau d'Alkazné creusée à même la roche un siècle avant Jésus-Christ est saisissante. C'est la première fois que je visite l'une des sept merveilles du monde et c'en est vraiment une. Lorsque vous traversez le canyon, vous voyez quelque chose d'incroyable à couper le souffle. Capitale des Nabatéens dans l'Antiquité, Petra était tombée dans l'oubli jusqu'à ce qu'un explorateur suisse la redécouvre en 1812. Elle fut ensuite l'un des sites les plus visités du Moyen-Orient, véritable manne financière pour l'économie de la Jordanie. Mais en 2015, la guerre en Syrie marque un coup d'arrêt. La chute du groupe Etat islamique en mars dernier a permis de relancer le tourisme. Beaucoup de gens m'ont dit à quel point cet endroit est incroyable. J'ai aussi entendu parler de la Jordanie comme étant un endroit accueillant avec des gens très hospitaliers et je voulais juste y aller. Ce mois-ci, la barre du million de visiteurs en un an a été franchie. De quoi organiser une fête comme seuls les Bédouins du désert en ont le secret. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada